... Très bienvenue dans ce deuxième reportage de la série sociétale Trajectoire. Nous accueillons aujourd'hui Aline Chénet de Beaupré, professeure de droit privé à la Faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université d'Orléans. Elle est auteure reconnue de nombreux travaux sur la fin de vie et en la matière experte auditionnée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aline Chénet de Beaupré, vous nous faites l'honneur aujourd'hui de nous partager vos réflexions sur cette question complexe, transversale car juridique, politique, économique, éthique, spirituelle et existentielle. La fin de vie touche à la fois l'intime et le collectif et elle est éminemment sociétale. Chacun sait hélas dans notre pays la solitude et l'isolement de nombreuses personnes âgées. Chacun constate également le vieillissement de notre population ainsi que le développement de maladies chroniques et neurodégénératives. Chacun observe aussi la montée d'une volonté d'autonomisation individuelle. Aussi cette question d'une particulière acuité oppose-t-elle aujourd'hui dans le débat public d'une part les partisans de la légalisation de l'aide active à mourir et du droit de choisir les circonstances et le moment de sa mort et d'autre part celles et ceux qui considèrent que la situation relève d'une insuffisance d'accès à des soins palliatifs de qualité. Aline Chénet-Beaupré, la fin de vie concerne chacun, chacune d'entre nous. Elle évoque la cessation de notre existence humaine, les conditions notamment matérielles, médicales, physiques, mentales, émotionnelles de notre finitude ainsi que son encadrement juridique, éthique. Comment définiriez-vous la fin de vie ? Et qu'est-ce qui dans votre parcours vous a orienté vers cette question ? Merci Nathalie Dion de m'accueillir sur ces thématiques qui effectivement me sont chères. Alors, qu'est-ce qui dans mon parcours m'a conduit, je vais commencer par la dernière question, à m'orienter vers la fin de vie ? Je pense que c'est une sensibilité que j'ai depuis toujours, peut-être une approche familiale déjà, d'humour face à la mort, et aussi des étapes, un sujet de bac, le sujet de bac de philo, c'était la mort ajoute-t-elle à la valeur de la vie ? Et j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là, je m'en pose toujours et je trouverai peut-être un jour les réponses. Mais plus tard, j'ai donc eu ce parcours universitaire pour devenir juriste, et aujourd'hui professeur de droit, mais après ma thèse, j'ai fait du bénévolat à l'hôpital. On a beaucoup de blues après cette thèse assez facilement, et je suis allée à l'hôpital tout simplement, en me disant je vais peut-être donner des cours de français à des enfants. Il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait pas besoin de cours de français, et en revanche, ils avaient besoin d'aider des personnes gravement atteintes. Et je vais dire que je suis tombée dans l'accompagnement des mourants, sans aucune préparation, à ce moment-là, et ça a été une véritable révélation. Révélation parce que quand on pense mort, quand on réfléchit à la mort, normalement on a un moment de recul, un phénomène de recul, et j'ai découvert par ces accompagnements des mourants que j'ai fait pendant plusieurs années, avec des personnes que je ne connaissais pas, mais avec qui j'avais établi des liens, des moments extraordinaires. Et je ne crains pas de dire aujourd'hui des moments merveilleux, et qui m'ont permis de construire une partie de ma personne et de mon évolution. C'est une des étapes qui m'ont conduit vers la fin de vie. Sur l'autre question que vous m'avez posée, qu'est-ce que la fin de vie ? La fin de vie, c'est une question un petit peu complexe, et il y aurait peut-être plusieurs réponses, plusieurs niveaux de réponses à proposer. Quand on pense fin de vie, on peut, vous l'avez évoqué, évoquer des questions spirituelles, éthiques, existentielles, et certains vont ajouter de laïcité ou de religion. Je pense qu'il y a un petit peu tout cela derrière la fin de vie. La seule chose que l'on peut affirmer, c'est que nous sommes tous égaux, sur ce point, nous allons tous mourir. La façon dont nous allons mourir, en revanche, va dépendre, l'inégalité revient tout de suite, va dépendre des individus, des circonstances, et ensuite, l'appréhension, la façon dont on approche la question, va changer selon les personnes, et va aussi changer selon les moments de vie des personnes. Je peux penser d'une façon à 15 ans, différemment à 30, différemment à 50 ou 90. Donc, beaucoup de diversité, déjà, derrière l'approche personnelle, individuelle, sociétale ou sociale, de la fin de vie. Et enfin, des questions plus juridiques sur la fin de vie. Alors, la fin de vie, on peut l'appréhender sous deux angles. Ou bien, c'est un terme juridique spécifique, et là, on a le Code de la santé publique. Le Code de la santé publique, c'est l'article 1111, 10 de mémoire, je crains de me tromper, qui va nous dire que c'est quand on se rapproche de la mort et que l'on est vers les derniers moments. Ils emploient le moment avec une maladie grave et incurable. Et on sent que, déjà, le Code de la santé publique va avoir du mal à définir ce que c'est que la fin de vie. Et la fin de vie, ce n'est pas simplement les instants qui précèdent le moment où je vais mourir. Je vais mourir dans quelques heures et je serai en fin de vie. Non, je suis aussi en fin de vie lorsque l'on m'a diagnostiqué une maladie grave et incurable et que je vais mourir dans quelques semaines, quelques mois, voire un an. Alors, on parlera peut-être moins de fin de vie si on raisonne sur des années. Mais on voit que le Code de la santé publique a employé le mot moment et pas instant. Ensuite, il y a aussi une autre façon d'utiliser le terme fin de vie. Là, c'est le terme générique et c'est pour toutes les personnes qui s'intéressent à la fin de vie. Et on y mettra à ce moment-là beaucoup de choses. On y mettra les questions relatives à l'euthanasie, le suicide assisté, les soins palliatifs, le mourir, le bien mourir, vouloir mourir, risquer de mourir prochainement. Donc, on met toutes les questions ou aussi parfois un peu les questions funéraires. Donc là, c'est le terme générique. La loi Clès-Lenonetti du 2 février 2016 a créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Cette loi, vous nous l'expliquerez, a abordé nombre de questions, notamment l'arrêt des traitements, les directives anticipées. Et cette loi est également porteuse d'une mesure phare. Elle ouvre la possibilité d'accéder à une sédation profonde et continue avec une altération, donc, de la conscience pour soulager la personne jusqu'au décès. Ceci concerne les personnes atteintes d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme, quelques heures, quelques jours, et présentant une souffrance réfractaire au traitement. Pouvez-vous nous en dire peut-être davantage, notamment sur ces différents points ? Alors, cette loi de 2016, c'est une loi qui s'inscrit dans la continuité. Continuité de lois qui ont réfléchi à la fin de vie. L'une des premières lois, c'est une loi de 1999 qui est venue garantir, ou essayer de garantir, on y reviendra peut-être, un accès pour tous les Français aux soins palliatifs. Il y a eu, ensuite, notamment la loi de 2005 et, ensuite, la loi de 2016. Cette loi de 2016, c'est notre droit positif, c'est celui qui s'applique aujourd'hui. Et cette loi de 2016, elle est en évolution, en réalité. On est en 2023, et il y a trois ans de cela, on considérait qu'elle était méconnue des soignants. Aujourd'hui, on considère que les soignants commencent à s'approprier cette loi. Donc, on voit qu'il y a un temps d'appropriation qui est assez long. Ce que l'on dit aujourd'hui, je me fais ici l'écho des soignants, c'est que cette loi sur la fin de vie, elle est très équilibrée. Elle est très équilibrée, on peut le dire juridiquement, puisqu'il y a notamment deux clans. Certains disent, on est allé trop loin. D'autres disent, on n'est pas allé assez loin. Alors, avec ce critère objectif, on peut déduire un certain équilibre atteint dans la loi. Certains vont parler de trésor national. Alors, ce sont peut-être plus les personnes qui sont orientées soins palliatifs, quoique la Commission des affaires sociales a aussi réévoqué cette logique de trésor national. Donc, on a une belle loi. Une belle loi qui a été pensée et mûrie, et qui a évolué par rapport à 2005. Dans cette loi, il y a effectivement beaucoup de points qui sont abordés. On a approfondi la question de la non-obstination déraisonnable, on ne dit plus acharnement thérapeutique, la personne de confiance, beaucoup de points qui sont maintenant à peu près équilibrés, qui peuvent être encore performés, mais qui sont déjà assez intéressants. En revanche, il y en a quelques-uns qui sont plus aigus, plus difficiles à cerner. Et parmi ceux que vous avez retenus, je vais les évoquer les uns après les autres, peut-être. Les directives anticipées, si je commence par elles, les directives anticipées constituent un point qui peut manifestement faire l'objet d'améliorations aujourd'hui. Les directives anticipées, on ne sait pas trop où les déposer. Quand je les ai réalisées, est-ce que c'est auprès de mon médecin traitant que je vais les déposer ? Ou est-ce que je vais les garder chez moi ? Est-ce qu'il y aurait un centre qui les conserverait ? Il y a peut-être des points à approfondir ici. Ces directives anticipées, elles veulent dire « Voilà ce que je souhaiterais que l'on fasse si je venais à être dans une situation où je serais atteint d'une affection grave, incurable, et il faudrait réfléchir à mes derniers instants. » Traduction, je ne peux plus m'exprimer. Et par ces directives, soit je désigne une personne de confiance, soit je dis au corps médical « Voilà ce que je voudrais que vous fassiez, et je donne une marche à suivre. » Alors, quand on n'est pas médecin, ce qui est la majorité de la population, on ne sait pas trop quoi dire ou quoi écrire. Et la formule que les médecins n'aiment pas entendre, c'est « Je veux être débranché. » Ce qui ne correspond pas à grand-chose si déjà je ne suis pas branché, si je veux reprendre cette formule. Alors, les directives ont deux modèles, modèle A et modèle B, qui vont distinguer selon que la personne est en bonne santé ou pense être en bonne santé. Parfois, j'ignore le cancer qui commence à me ronger. En tout cas, je me crois en bonne santé, le premier modèle. Et le second modèle, pour la personne qui sait qu'elle est atteinte d'une pathologie grave et incurable. Par la rédaction de ces deux modèles, prévus par le législateur, on constate qu'on sait qu'une personne qui est en bonne santé ne pense pas de la même façon qu'une personne qui n'est pas en bonne santé. Ce que je voulais évoquer tout à l'heure, en envisageant les différentes étapes de ma vie, je peux penser différemment à différentes étapes de ma vie selon mon âge, selon mon état d'esprit, mais également selon mon état de santé. Et on sait aussi que les personnes qui sont en situation de handicap pensent différemment des personnes valides. Donc, il ne faut pas préjuger de ce que l'on ferait de façon abrupte si je venais à être dans telle situation que j'ignore complètement, voilà ce que je ferais. Donc, ça, ce sont les directives anticipées. C'est un point qui est délicat, qui est important. Et on s'aperçoit qu'une très grande majorité de la population n'a pas rédigé de directives anticipées. Et si je voulais mettre un élément personnel, je n'ai pas dirigé moi-même, alors que je m'intéresse à la fin de vie, de directives anticipées. Je ne m'en suis pas préoccupée. Alors, ces directives anticipées, elles vont, dans l'esprit des citoyens, le plus souvent envisager au cas où je voudrais que l'on accélère ma mort, que l'on m'euthanasie ou que l'on fasse en sorte de ne pas me maintenir en vie. Mais ce qui est intéressant juridiquement, c'est d'observer qu'on a un contentieux qui émerge de plus en plus et qui est porté devant les juridictions, le Conseil d'État notamment, et on a un contentieux de demande de maintien en vie. Et on a un arrêt du Conseil d'État d'août 2022, dans lequel une personne avait rédigé des directives anticipées et demandait à être maintenue en vie si jamais elle se trouvait dans telle ou telle situation. Alors que le corps des soignants disait non, au regard de l'État de cette personne, ces directives, elles ne sont pas appropriées. Et la loi Léonetti-Claisse, qu'on a évoquée il y a un instant, de 2016, a précisément envisagé qu'on donne l'autonomie à la personne dans la rédaction de ces directives anticipées, mais on permet aussi aux soignants de ne pas suivre ces directives anticipées lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait notamment à trouver un contentieux de trop de personnes demandant à être, je vais faire court, euthanasiées, et on voulait permettre aux médecins de dire non, au regard de la situation, ça n'est pas justifié, éviter de permettre une voie d'euthanasie dans les directives anticipées, et on s'aperçoit qu'on voit des demandes de maintien en vie qui vont éventuellement ne pas être suivies. Donc ça montre la complexité de la question. Les directives anticipées, on pourra en parler longtemps, mais je pense qu'il y a des points d'amélioration. Vous avez évoqué également l'arrêt des traitements. Alors l'arrêt des traitements, c'est un autre point qui montre, une fois encore, l'équilibre qui est manifestement réalisé, n'est pas nécessairement atteint, un état libre, parfait, on ne l'a pas, mais qui est déjà réalisé par cette loi. L'arrêt des traitements, il a été bousculé par une affaire largement médiatisée, l'affaire Vincent Lambert, qui a conduit le Conseil d'État, notamment, à s'interroger sur une question, qu'est-ce qu'un soin, qu'est-ce qu'un traitement ? Alors ici, je vais faire peut-être un petit focus sur la distinction entre les soins et les traitements, et notamment les soins palliatifs. Si je veux parler des soins palliatifs, soins palliatifs, une personne atteinte d'une affection grave et incurable va être soignée jusqu'à ses derniers instants. On ne va pas arrêter de s'occuper d'elle médicalement sous prétexte que la science médicale ne parviendrait plus à la guérir. Et ici, on envisage des soins curatifs. Donc, il y a le palliatif et le curatif et soins palliatifs, on administre des soins jusqu'à la fin, même si, on sait, on ne pourra pas guérir cette personne, elle est dans un État que l'on peut simplement accompagner. On va administrer des soins actifs, pas simplement donner un petit doliprane, je ne devrais pas faire de publicité, pour une personne sous prétexte qu'elle souffre. Non, ce seront des soins actifs qui vont être administrés à cette personne. Le mot soin, on voit, on l'emploie, mais on va le dissocier des traitements. Et la difficulté, juridiquement et médicalement, c'est qu'est-ce qui appartient à la catégorie des soins, qu'est-ce qui appartient à la catégorie des traitements. Et cette difficulté, c'est celle qu'on avait dans l'affaire Vincent Lambert, notamment, mais qu'on va rencontrer dans les EHPAD, largement, avec les personnes âgées. Est-ce que, notamment, point particulier, la nutrition et l'hydratation doivent être considérés comme des traitements ou des soins ? L'enjeu, vous l'avez compris, c'est que si je considère que l'hydratation ou la nutrition sont des traitements, on peut arrêter ces traitements. Ça veut dire qu'on poursuivra les soins, mais on arrêtera l'hydratation et ou la nutrition. C'est une question concrète à laquelle les soignants et les familles aussi sont confrontés. Alors, avec cette affaire Vincent Lambert et les décisions du Conseil d'État puis la loi de 2016, on a affirmé que nutrition et hydratation sont des traitements. Donc, on peut les arrêter. On poursuivra les soins, soins non curatifs, soins actifs, mais ce ne seront pas des traitements lorsque l'on considérera la question de l'hydratation, de la nutrition notamment. Donc, cet arrêt des traitements, il est extrêmement intéressant dans l'avancée qu'a réalisée cette loi puisque cet arrêt des traitements va pouvoir être demandé par le patient lui-même. Et on voit une fois encore l'autonomie du citoyen, du patient qui est respectée. Je peux demander aux soignants d'arrêter. Arrêter les traitements. Et arrêter les traitements, vous voyez que ça peut aller extrêmement loin. arrêter de m'hydrater, je vais mourir. Et je vais mourir parce que je ne serai plus hydratée plus rapidement. Donc, cet arrêt des traitements peut être demandé par le patient et on voit le respect qui lui est accordé. Et il peut être aussi décidé en collégialité, c'est toujours très important de le souligner, la collégialité, ce n'est pas un médecin qui dirait, bon, allez, on va arrêter les traitements de Mme Chine-Beaupré, c'est bien. En collégialité, on va réfléchir, on va étudier la question et on va décider éventuellement de l'arrêt des traitements au regard de la situation de la personne. Donc, à chaque fois, on a l'individu patient et on a aussi le collège des soignants. On n'a pas une lecture monolithique qui ne s'adresserait qu'à une catégorie de personnes. La dernière question que vous me posiez, c'était la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Alors, c'est une mesure phare, je n'aime pas nécessairement bien le terme mesure phare, mais en tout cas, vous avez raison, puisque c'est ce que l'on a retenu dans le grand public et dans la médiatisation qui a été faite de cette loi, de la loi de 2016. Alors, cette sédation profonde et continue, c'est intéressant de voir qu'elle est notée, on tique sur cette sédation profonde et continue et en réalité, elle est mal connue, elle est méconnue. Elle est mal connue, pourquoi ? Parce qu'on se dit que c'est de l'euthanasie, disent certains, et d'autres disent pourquoi est-ce qu'on a cette démarche maladroite vis-à-vis du patient autour de cette sédation. Régulièrement, il y a une mauvaise compréhension de cette sédation et peut-être qu'il faudrait mieux médiatiser, mieux expliquer ce qu'elle est. Alors, je vais essayer à ma petite échelle de vous la présenter rapidement. Si je veux en faire une caricature, je dirais, il y a des articles du Code de la santé publique qui sont beaucoup plus précis que moi, que dans la sédation profonde et continue, on va être face déjà à un patient qui est en phase terminale. La personne va mourir dans quelques heures, éventuellement quelques jours. Donc, le cadre déjà est très particulier. il y a un pronostic vital à court terme pour la personne. Ensuite, cette personne se trouve dans une situation dans laquelle on observe manifestement des souffrances et des souffrances que l'administration des substances habituelles ne parvient pas à prendre en charge. On va parler de souffrance réfractaire et là, on voit qu'on administre des doses de morphine ou autres qui ne parviennent pas à gérer cette souffrance, à la réduire. alors la dernière solution face à ce court terme et à ces souffrances réfractaires, donc ça ne concerne pas du tout tous les patients, on va dire, bon, on va endormir la personne, on va altérer son état de conscience, dira le code de la santé publique, je vais traduire, on va l'endormir tout en administrant des analgésiques qui vont, eux, pouvoir étouffer cette souffrance que l'on n'arrive plus à gérer. Ce qui conduit, je reste toujours dans la vulgarisation, à endormir une personne qui va très bientôt mourir afin qu'elle ne souffre plus face à des souffrances réfractaires. Voilà donc la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc vous voyez des cas peu nombreux, très particuliers et on s'interroge toujours est-ce que c'est de l'euthanasie, le terme euthanasie n'est pas employé, ce n'est pas de l'euthanasie. La personne va mourir, le plus souvent elle n'a plus sa conscience, elle est dans un état de coma, pas systématiquement mais très souvent et on va l'endormir et ce qui est certain c'est que quand elle dormira elle ne sera plus consciente. Point important également, théoriquement, on peut faire un retour en arrière. C'est-à-dire, et c'est pour insister sur le fait que ce n'est pas une euthanasie, si l'on arrêtait l'administration des substances, c'est notamment le midazolam, c'est l'hypnovelle, on a la possibilité d'arrêter et la personne reviendrait à l'état antérieur. Mais elle aurait toujours ses souffrances, ce serait presque du sadisme. Mais c'est simplement pour dire que l'administration de ces substances n'est pas létale en soi, mais en réalité, on sait, de toute façon, il y a un diagnostic à court terme et on va avoir des injections qui vont peut-être être accélérées dans leur fréquence ou augmentées dans leur intensité si c'est pour ça que la personne souffre toujours. Donc vous voyez, je comprends que le grand public ne comprenne pas très bien toujours la sédation profonde et continue, c'est quelque chose de délicat. Merci pour ces précisions. Alors effectivement, vous l'avez dit, une très grande partie de la population ne connaît pas ou ne comprend pas la signification exacte de cette expression sédation profonde et continue. Et puis, effectivement, le nombre de centres de soins palliatifs est considéré comme trop insuffisant par rapport aux besoins et la répartition de ces centres est apparemment hétérogène et inégale sur notre territoire. Alors, c'est dans ce contexte qu'en septembre, le 13 septembre 2022, le comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a rendu public un avis sur la fin de vie. Cet avis ouvre la voie à une application éthique de l'aide active à mourir à certaines conditions strictes, en particulier lorsque le pronostic vital cette fois est engagé à moyen terme, c'est-à-dire que l'état physique du patient se dégrade alors même que le décès n'intervient pas à court terme ou dans un délai raisonnable. Cet avis du CCNE évoque la possibilité d'un accès légal à l'euthanasie et à l'assistance au suicide. Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires sociales et vous y avez été auditionnée, a évalué la loi Clès-Leonetti. Et enfin, cette semaine, la Convention citoyenne sur la fin de vie a rendu son rapport et elle s'oriente dans ses propositions notamment vers l'admission de l'euthanasie et du suicide assisté, mais sous condition. Aline Chénet-Beaupré, le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il encore adapté aux différentes situations rencontrées ? Est-ce qu'il conviendrait ou non d'introduire d'éventuels changements, de faire évoluer la législation comme cela a été le cas dans certains pays occidentaux qui ont légalisé l'euthanasie, on pense aux Pays-Bas, à la Belgique, ou alors certains ont autorisé le suicide assisté, je pense à la Suisse et puis également à certains États américains dont l'Oregon ? Merci. Alors, il y a beaucoup de points à appréhender. Il y a un terme sur lequel je voudrais m'arrêter un instant. Évolution de la loi de 2016. Je pense qu'on peut discuter. Il ne s'agit pas, quand on parle d'euthanasie ou de suicide assisté, ce qu'on regroupe derrière l'aide active à mourir, il ne s'agit pas, proprement parler, d'une évolution. Il s'agit d'autre chose. Comme je vous l'ai exposé, la loi de 2016 a cherché à atteindre un certain équilibre et a voulu ménager l'autonomie des patients et l'action des soignants. On n'a pas deux parties qui sont opposées. Ils sont censés être convergents, mais il y a une approche qui peut être difficile. Alors, il y a un point que je voudrais ajouter, on l'a évoqué au tout début de notre conversation, c'est la mort, l'appréhension qu'on a de la mort parce que tout cela s'imbrique. La fin de vie, je le dis toujours, est une question complexe. La mort, on en a peur. On ne parle pas spontanément de sa mort, on n'a pas trop envie d'en parler, on n'a pas envie de l'envisager. Plus tard, on le retrouve en trois des successions, rédiger son testament, très peu de citoyens rédigent leur testament. C'est un élément assez révélateur. Il y a aussi la peur de la souffrance. On n'a pas envie de souffrir, on n'aime pas souffrir soi et on n'aime pas qu'autrui souffre. La personne que j'aime, je n'aime pas qu'elle souffre. Pourquoi je le présente comme ça ? C'est parce que quand on va être confronté à la fin de vie, il y aura la mort qui va s'inviter dans notre réflexion quotidienne, dans notre vie et dans notre environnement familial. si mon proche est en train de mourir, mon mari, mon enfant, ma mère est en train de mourir, je suis bousculée. La personne elle-même, au premier chef, est bousculée. Il y a aussi la peur de la souffrance. Mais on va distinguer, et c'est pour ça que je veux remettre dans le contexte global, la souffrance de l'individu qui est en train de mourir, la souffrance de ses proches ou la souffrance perçue, supposée par les proches vis-à-vis de la... ressentie par la personne qui est en train de mourir. Je vais donner un exemple. Une responsable de soins palliatifs me disait elle-même, face à une personne qui était en train de mourir, nous pensions, soignants, en unité de soins palliatifs, qu'elle souffrait de façon épouvantable et on s'est dit comment on va pouvoir l'aider. Et on s'est adressé à elle en lui disant manifestement c'est insupportable, de quoi avez-vous besoin, que pourrions-nous faire, réfléchissons ensemble. Et la personne a répondu non, c'est tout à fait supportable. Donc on peut voir aussi que des professionnels de santé eux-mêmes ont du mal à estimer, apprécier, alors que c'est leur quotidien, la souffrance ressentie ou perçue par un individu. Tout cela pour dire que la question est éminemment complexe et va dépendre des situations. Ensuite, pour revenir sur ces différents projets, on a effectivement le comité consultatif national d'éthique qui dit nous sommes favorables aujourd'hui, parce qu'en 2013, ils ne voyaient pas les choses de la même façon, à une évolution de la loi française vers un accueil de l'aide active à mourir, comprenant et l'euthanasie et le suicide assisté. Peut-être m'arrêter un instant, l'euthanasie c'est une personne, vous m'administrez la mort ou alors le suicide assisté, je vais m'auto-administrer la mort. Alors, les réactions qu'on a immédiatement, oui, mais une personne qui est tétraplégique, ce n'est pas fréquent, comment pourrait-elle faire ? On va mettre en place un système, je peux être tétraplégique, je peux malgré tout bouger encore la tête et on me permettra de déclencher l'administration de la substance létale que je voudrais moi-même. Ça, c'est le suicide assisté. Je vais me suicider si je ne suis pas en mesure de le mettre en place ou je n'ai pas accès aux substances létales ou je n'ai pas les moyens physiques de déclencher, on va mettre en place ce système. Alors, ça, c'est la distinction euthanasie, suicide assisté et si je veux replacer votre question dans un environnement plus global, c'est pour y réintégrer les soignants et les soins palliatifs. On n'en parle pas assez, peut-être par leur faute, peut-être par une mauvaise compréhension, médiatisation, que sais-je. Les soignants se sont manifestés très fortement depuis quelques mois. En parallèle, vous avez évoqué le CCNE, vous avez évoqué la Commission des Affaires Sociales, vous avez évoqué la Convention citoyenne à juste titre mais en réalité, à chaque fois, les soignants ont essayé de prendre la parole. Alors, bien sûr, tous les soignants ne sont pas un corps unique pensant de la même façon. Néanmoins, de fortes majorités, et ce n'est pas récent, se dégagent pour dire nous sommes opposés à l'euthanasie ou au suicide assisté. Le plus souvent, ils sont opposés aux deux ou en tout cas, ils sont là pour dire nous ne voulons pas nous être les acteurs, les agents qui vont devoir réaliser l'euthanasie ou mettre en place le suicide assisté parce qu'en réalité, la fin sera la même et nous aurons dû participer à donner la mort à quelqu'un. Il y a l'appel, la déclaration des 800 000 soignants qui est intervenue après le comité consultatif d'éthique en février, je crois. Ce sont 800 000 soignants que l'on retrouve derrière 13 associations, sociétés savantes de soins palliatifs mais aussi de réanimateurs, d'infirmiers qui ont dit nous ne voulons pas être ceux qui le feront. Nous sommes des soignants, nous ne voulons pas donner la mort. Et là, donner la mort, ça permet, derrière le mot euthanasie qu'on emploie le moins possible aujourd'hui, il s'agit de donner la mort. Donc on voit que les soignants ne sont pas favorables et l'ordre des médecins, après la convention citoyenne, il y a tout un calendrier qui est réfléchi, l'ordre des médecins a dit nous ne voulons pas être associés à une telle démarche euthanasique. Donc les soignants disent vous êtes gentils, ils le disent plus poliment que moi, vous êtes gentils mais c'est nous qui devrons réaliser ces actes. Alors vous avez évoqué un petit peu ce qui se passe dans certains pays. Il y a environ six pays aujourd'hui qui accueillent l'euthanasie ou qui accueillent le suicide assisté. Alors ce sont des législations différentes et les pays sont eux-mêmes territorialement dispatchés différemment. On a quelques pays en Europe, on a les Pays-Bas et la Belgique qui sont connus. Les Pays-Bas sont les premiers, je crois, au monde à avoir légiféré pour légaliser l'euthanasie. C'était en 2001. La Belgique a suivi en 2002 et la Suisse, elle, se positionne différemment. Je reste sur le territoire européen. Elle, c'est depuis vers 1946, même un petit peu avant, que le Code pénal suisse prévoit la possibilité indirecte d'un suicide assisté en envisageant une personne qui n'est pas animée d'un mobile égoïste de façon à ce que cette personne ne soit pas poursuivie pour l'acte qu'elle aurait accompli. Vous voyez, ce n'est pas clairement posé. Il s'agit simplement de lire à l'envers un texte qui dit je ne vous poursuivrai pas pénalement dans certaines conditions. Donc, il n'y a pas de législation sur le suicide assisté à proprement parler en Suisse, mais le suicide assisté existe en Suisse avec un recours à des associations. Pour faire simple aussi, sur le système suisse, un médecin va me prescrire à ma demande après m'avoir à examiner et s'il le veut, s'il l'estime justifié, une ordonnance qui me permettra de retirer du pinto-arbitale sodique. Mais le médecin peut très bien refuser et considérer que mon État ne le justifie pas. On a une affaire Aldagros qui a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, une femme qui disait je vieillis et s'est adressée à des médecins en disant s'il vous plaît rédigez-moi l'ordonnance. Les médecins ont dit mais madame, qu'avez-vous ? Vous n'avez rien. Oui, mais je vieillis. Madame, je ne vous le prescrirai pas. Et elle a porté cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une fois que j'ai eu ma prescription, je vais aller retirer mes substances et je vais en fait m'adresser à une association qui va m'assister dans le suicide que je veux mettre en place. Sachant qu'il y a un coût particulier. Alors, il y a un coût et qui va en fait différer selon les personnes qui ont recours au service de ces associations. Il y a les Suisses et il y a ceux qui sont français, belges ou autres qui vont y avoir recours, qui peuvent le faire. Les Suisses les accueillent. Le droit français ne se prononce absolument pas sur la question. Mais la chose est possible et le coût sera de l'ordre de 10-15 000 euros avec une précision que je trouve un petit peu surprenante, hors frais de transport. Donc, la chose est possible. Alors, sur ce qu'on appelle le tourisme de mort, avec notamment des Français qui ne pourraient pas bénéficier d'un suicide assisté en France et qui iraient en Suisse ou en Belgique, à écouter les médias, on a l'impression qu'énormément, des centaines, voire quelques milliers de personnes sont en demande, sont en besoin et font ce voyage terminal. En réalité, les chiffres nous montrent que c'est une quarantaine de personnes par an qui y ont recours. Et parfois, pour la Belgique, c'est 40 sur 2 ans, y compris d'autres étrangers que les Français. Donc, attention à l'impression qu'on peut avoir. Sur les différents systèmes qui existent, vous avez évoqué donc Belgique et Pays-Bas, euthanasie, et ces deux pays ont ouvert aussi l'euthanasie pour les mineurs. Ce qui est une question extrêmement douloureuse et particulière. Et on a vu la Convention citoyenne sur la fin de vie qui, elle, a, entre début mars, où elle a dit ce qu'elle allait dire dans son rapport et début avril, quand elle a vraiment rendu son rapport, dans un délai de quelques semaines, la Convention citoyenne est revenue sur un point. Notamment, elle avait, en début mars, dit nous allons accueillir l'aide active à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté. Et nous considérons qu'il serait important que tant les mineurs que les majeurs puissent en bénéficier. c'était l'issue des réflexions de cette Convention citoyenne. Or, un mois après, moins d'un mois après, quand ils ont rendu leur rapport écrit, c'était le 2 avril, je crois, ils ont, dans leur rapport écrit, fait marche arrière, c'est tout à fait légitime, je ne critique aucunement la question, sur les mineurs. On n'entend plus parler des mineurs. Pourquoi ? Parce que c'est une question extrêmement délicate, difficile. Et on sait que si on inclut les mineurs dans la réflexion, on va, résonnant sur une majorité à 18 ans, passer à 17 ans, 16 ans, 15 ans, et puis pourquoi pas 14, si j'ai admis pour 15 ans, et on va remonter dans le temps, et puis on va regarder les nourrissons qui ne peuvent pas s'exprimer. Est-ce que l'on ne devrait pas aussi offrir la possibilité d'une euthanasie ou d'un suicide assisté pour des nourrissons ? Qui prendrait la décision ? Les parents ? On voit que la question est éminemment, non seulement douloureuse, mais difficile. Donc, on a une complexité dans ces questions qu'on va ajouter à une autre. Vous avez évoqué la diversité de la situation des soins palliatifs en France, sur le territoire français. Et ça, c'est une réalité qui est dénoncée par les soignants de soins palliatifs. On a une loi, on l'a évoquée tout à l'heure, de 1999, qui visait à garantir l'accès des Français aux soins palliatifs. 24 ans après, un département sur cinq n'est toujours pas doté d'unités de soins palliatifs. Et alors, cette question, elle est particulièrement problématique parce que, je vais sortir quelques chiffres, chaque année, environ 300 000 personnes en France seront des patients en situation de fin de vie. Et ces patients, ils vont avoir besoin d'être prises en charge dans leurs souffrances et dans leur fin de vie qui commence à bien se préciser. Ces personnes sont, on va dire, éligibles aux soins palliatifs. Environ 300 000 par an. Or, puisque les soins palliatifs sont insuffisamment développés en France, et c'est une chose, je suis d'accord avec vous, regrettable, 100 000 personnes n'auront pas, 100 000 patients, n'auront pas accès aux soins palliatifs. Et ça, c'est quelque chose qui est très choquant. Très choquant parce que les patients en fin de vie sont des personnes qui, particulièrement, vont se trouver dans une situation de souffrance physique, psychique. Il y a, je ne sais pas comment je réagirais lorsque j'apprendrais éventuellement une maladie grave et incurable. J'ai beau parler tranquillement de la fin de vie aujourd'hui dans un fauteuil avec vous et c'est très agréable, le jour J, je pense que j'aurai une attitude un petit peu différente. Comment est-ce que je suis prise en charge ? Eh bien, 100 000 personnes ne seront pas prises en charge. Or, les soins palliatifs sont là pour accompagner la personne, lutter contre les souffrances physiques mais aussi psychiques, l'accompagnement. Et un autre chiffre encore, lorsque une personne en état de souffrance face à sa pathologie mortelle exprime, exprime la demande d'euthanasie. Tout le monde ne le fait pas. Certaines personnes vont dire je veux bénéficier d'une euthanasie. Que nous disent les soins palliatifs ? Ils nous disent nous avons constaté que 90 à 99% tout dépendra des situations des personnes qui demandaient une euthanasie ont abandonné leur demande d'euthanasie une fois qu'elles ont été prises en charge par les soins palliatifs. Alors si on met toutes ces données chiffrées les unes à côté des autres, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Il n'y a pas de développement suffisant faute de moyens en matière de soins palliatifs. Ce sont des questions financières et la question financière est une question qui n'est pas abordée mais sur laquelle nous pourrions encore beaucoup discuter. Je le verrais de façon triviale. Le coût d'une personne qui meurt immédiatement par euthanasie ou par arrêt cardiaque n'est pas le même qu'une personne qui va être maintenue en vie jusqu'à sa mort lorsqu'il y a prise en charge dans les soins palliatifs. Mais c'est une autre question même si le coût du système de santé est quelque chose de connu. Je reviens sur les soins palliatifs. Donc j'ai une insuffisance du développement des soins palliatifs. Des soins palliatifs qui arrivent à mettre un terme à la souffrance ou à prendre en charge la souffrance physique ou psychique d'une personne et on nous dit maintenant il faudrait passer à autre chose parce que ce n'est pas une évolution de la loi de 2016 passer à autre chose et envisager l'euthanasie et le suicide assisté. Les demandes euthanasiques sont souvent je ne peux jamais généraliser bien évidemment sont souvent liées soit à une méconnaissance soit à une peur de la mort soit à une peur de la souffrance. or les soins palliatifs permettent cette prise en charge et on voit un changement d'état d'esprit. On a un peu l'impression que le chat se mord la queue et on n'a pas de bonne solution et les soignants nous disent moi je ne veux pas être dans leur très grande majorité celui qui accomplira cet acte létal. Je terminerai peut-être simplement par l'interdit de tuer. L'interdit de tuer c'est quelque chose qui est très problématique et qui est fondateur dans une civilisation et c'est ici une question pénale mais aussi une question de droit de l'homme. On n'a pas à prendre parti à dire il ne faut pas permettre mais juridiquement l'interdit de tuer est extrêmement problématique parce que la Convention européenne des droits de l'homme dans l'article 2 nous dit que l'on ne peut pas mettre un terme à une personne on ne peut pas donner la mort à une personne. Pour faire simple je n'ai pas la formule précisément en tête ici. Sauf quand que la peine de mort et ce n'est pas le terme peine de mort qui est employé dans l'article 2 est envisagé par le pays. Donc on ne doit pas intentionnellement administrer la mort à une personne. Ça montre que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme s'est construite sur cet article article 2. Il n'y a pas de droit à la mort on a un droit à la vie. À côté de cela on peut comprendre que des personnes disent je voudrais pouvoir disposer de moi-même. Ne m'empêchez pas de disposer de moi-même. Et là on a un obstacle juridique très délicat à mettre en oeuvre et on a eu notamment devant le Conseil d'Etat en décembre 2022 et en mars 2023 deux associations pro-euthanasie Dignitas et ADMD qui ont demandé au Premier ministre d'abroger les articles du Code de la santé publique qui ne permettent pas puisque le Code est construit comme cela aujourd'hui d'accéder à l'euthanasie en disant permettez que l'on puisse revenir en réalité sur l'interdit de tuer. Ce sont des questions éminemment complexes mais je voulais montrer la complexité juridique. Le Conseil d'Etat n'a pas donné suite n'a pas accepté la demande d'abrogation sollicitée par ces associations mais c'est montrer que juridiquement on est face à des questions on revient au début de notre conversation existentielles et fondamentales. Alors aussi sur la question de l'euthanasie que vous avez évoquée la question euthanasie elle est très difficile juridiquement à appréhender. Pourquoi ? Les Pays-Bas et la Belgique dont on sait qu'ils ont accueilli l'euthanasie vont raisonner au départ où la France va chercher à raisonner comme eux en disant l'euthanasie je vais imaginer que la personne ressent des souffrances très importantes quand sa mort se profile. Mais la fin de vie on l'a vu la fin de vie elle peut s'étaler dans le temps. Donc on va commencer par dire on va accorder l'euthanasie à des personnes qui sont dans un état atteintes d'une pathologie grave et incurable à court terme ou à moyen terme. Et puis ensuite on va dire pourquoi pas si j'ai une pathologie grave et incurable mortelle pourquoi est-ce qu'on devrait attendre le long terme ? Donc on va accepter aussi pour des personnes je viens d'apprendre que j'ai un cancer qui va me conduire à la mort les médecins disent que j'en ai pour peut-être deux ou trois ans je serai aussi éligible à l'euthanasie. Et vous voyez qu'au départ on va commencer par du court terme sur une situation telle que celle qu'on peut croiser éventuellement avec la sédation profonde et continue en France aujourd'hui et puis on va élargir légitimement et on va dire court terme moyen terme long terme puis après on va dire oui mais il n'y a pas que les personnes qui ont des pathologies graves et incurables et qui sont mortelles on va aussi envisager des personnes qui ont des souffrances physiques ou psychiques je peux ressentir des douleurs physiques extrêmement fortes dans telle ou telle pathologie sans pour autant être atteint d'une maladie évolutive et incurable alors on va accueillir aussi ces personnes et celles qui ressentent des souffrances psychiques vont également dire oui mais moi je n'ai pas de souffrance physique mais j'ai des souffrances psychiques et je peux vous assurer elles sont insupportables on va penser notamment à des dépressions fortes ou des personnes qui sont dans des perturbations psychiques ou des souffrances qu'elles ressentent j'ai en tête en fait en réalité l'affaire de cette mère belge qui avait tué ses enfants et elle a été elle a reconnu les faits et elle a été condamnée pour le meurtre de ses cinq enfants c'était il y a quelques semaines qu'on a réentendu parler de cette affaire pourquoi parce que cette mère qui était emprisonnée a demandé à bénéficier de l'euthanasie et symboliquement elle a demandé à ce que cette euthanasie lui soit administrée 16 ans jour pour jour après le crime qu'elle avait reconnu elle ne pouvait plus vivre avec cette idée ce qui me montre des souffrances psychiques autres que des questions de dépression il y a l'insupportable pour moi et on voit qu'on a un cercle d'éligibilité qui évolue obligatoirement et les Pays-Bas la Belgique sont confrontés aujourd'hui à ces demandes la Suisse également l'affaire Aldagros que j'évoquais tout à l'heure c'est une dame qui ne veut pas vieillir on a des personnes qui sont Alzheimer est-ce qu'elles sont éligibles et quand on a une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer on va surveiller le recueil de son consentement et on a des contentieux qui sont portés autour de ces questions c'est très difficile de voir qui est éligible et est-ce que le corps médical a bien agi en disant oui vous pouvez on a des difficultés sur cette dame qui a demandé à bénéficier de l'euthanasie se mêle aussi un accès à la justice et une sorte de peine de mort que la personne demande pour elle-même je pense qu'on peut presque l'interpréter comme ça et on a aussi des questions judiciaires avec cette affaire espagnole c'était en août 2022 je crois une personne qui était poursuivie un homme qui était poursuivi pour des crimes qu'il aurait commis je mets le conditionnel qui allait être jugé et qui a demandé à bénéficier d'une euthanasie et il a été euthanasié les victimes ont été privées du procès qui peut-être aurait abouti à la condamnation peut-être pas de cette personne mais on voit que l'éligibilité l'accessibilité de toutes ces personnes très diverses est problématique et j'ajouterais un énorme problème supplémentaire la question des personnes vulnérables porteuses d'un handicap avec des altérations de faculté mentale ou autre ces personnes peuvent-elles demander l'euthanasie peut-on penser l'euthanasie pour elles le suicide assisté la question est éminemment difficile et complexe Merci infiniment Aline Chenet de Boupré pour ce partage extrêmement dense documenté et vraiment très précieux merci pour cet éclairage merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !